Bonjour Nathalie Droal. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'IRDEM, l'Institut de recherche pour la démographie des entreprises. Et je vous avais reçu il y a quelques semaines sur ce plateau pour parler de notre déficit en emploi marchand. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement l'ampleur de ce déficit ? Oui, bien sûr. Alors juste pour rappel, l'emploi marchand, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les emplois qui se financent par eux-mêmes en vendant des biens ou des services par opposition aux emplois publics, qui se financent grâce aux prélèvements obligatoires. Effectivement, c'est très important de redonner ce chiffre, puisque en France, on constate que nous avons seulement 20 millions d'emplois marchands, alors qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, il y en a 26 millions. Or, 6 millions d'emplois marchands de retard, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 30% de producteurs de richesses en moins pour soutenir notre dépense publique et nos prélèvements obligatoires. Alors selon vous, à l'Irdem, la relance de cet emploi marchand, il passe par les entreprises nouvelles, c'est-à-dire celles qui se créent dans l'année. Finalement, il ne faut pas compter sur les entreprises existantes pour relancer cet emploi marchand ? Alors, les entreprises existantes, juste pour repréciser, sont donc bien celles qui ont plus d'un an d'existence. Celles qui ont plus d'un an d'existence. Voilà, exactement, par opposition aux nouvelles qui sont nées dans l'année. Parmi ces entreprises, il y en a dans l'année qui vont créer de l'emploi, il y en a qui vont en détruire. Mais en net, ces entreprises existantes sont bien destructrices d'emplois. Et c'est bien ce que l'on constate sur la dernière décennie, où elles ont en moyenne détruit 90 000 emplois salariés par an. Et que donc, s'il y a éventuellement une création positive d'emplois dans l'économie, c'est bien grâce à l'arrivée d'entreprises nouvelles qu'on en a créé en moyenne 100 000 par an sur la dernière décennie. Mais ce chiffre nous paraît extraordinairement faible pour deux raisons. La première en comparant avec les autres pays. Et d'autre part, si l'on regarde, je dirais, la turbulence schumpeterienne de l'économie, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements à la fois de création et de destruction brute dans l'économie, qui seraient de l'ordre de 1 million d'emplois d'après certains économistes. Au regard de ce chiffre, les 100 000 emplois créés dans les entreprises nouvelles sont extraordinairement faibles. Est-ce que vous en concluez que le CICE, finalement, n'était pas une bonne politique pour créer de l'emploi ? Alors, le CICE, ce n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, loin s'en faut. Seulement, si on veut véritablement relancer l'emploi, on constate bien que c'est un mauvais dispositif puisqu'il va soulager très marginalement la masse des entreprises existantes, alors qu'en réalité, c'est une petite minorité d'entre elles qui auraient, selon nous, la capacité à relancer l'emploi, les entreprises nouvelles, et puis les 5 ou 6 % d'entreprises à très fort potentiel de croissance. Donc, il y avait un manque de ciblage, en fait. Exactement, il faudrait des dispositifs spécifiques pour ces entreprises. Est-ce que l'on retrouve cette tendance des entreprises nouvelles qui relancent l'emploi marchand dans d'autres pays ? Je pense par exemple aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, justement, c'est extrêmement frappant puisque sur les 30 dernières années, on constate que la population totale américaine a cru de près de 100 millions de personnes et que sur ces 30 ans, les États-Unis ont malgré tout connu le plein emploi. Alors, quelle est l'explication de ce miracle ? Eh bien, il y a justement du dynamisme des entreprises nouvelles qui ont créé près de 3 millions d'emplois par an, alors que les entreprises existantes en ont détruit à peu près 2 millions. Et plus proche de nous, au Royaume-Uni, par exemple, on retrouve aussi cette tendance ? Oui, exactement. C'est-à-dire que les entreprises existantes en ont créé à peu près 800 000 sur la dernière décennie. Pardon, les entreprises nouvelles en ont créé 800 000, alors que les entreprises existantes en ont détruit à peu près 700 000. Alors, pour en revenir à la création d'emplois, la France est plutôt dynamique. Il y a près de 500 000 entreprises nouvelles qui se créent par an. Pourtant, ces entreprises nouvelles, elles créent finalement assez peu d'emplois marchands. Est-ce que là encore, c'est une exception française ? Alors oui, c'est vrai, effectivement, sur les 500 000, souvent on s'extasie de dynamisme des créations françaises. En réalité, il n'y en a que 6% qui se créent avec des salariés. Et si on se compare au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, on constate que ces entreprises employeuses sont très peu nombreuses, puisqu'elles sont de l'ordre de 30 000 en France contre 90 000 en Allemagne et 200 000 au Royaume-Uni. Et que par conséquent, elles créent beaucoup moins d'emplois, puisqu'elles en créent à peu près 100 000 par an en France contre 200 000 en Allemagne et 500 000 au Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour aider ces entreprises nouvelles à créer de l'emploi marchand, ces entreprises nouvelles, nos gazelles aussi ? Quel dispositif recommanderiez-vous ? Alors, en fait, le manque de dynamisme à la fois des entreprises nouvelles et des gazelles, c'est-à-dire des entreprises à forte croissance, viennent en réalité du même problème qu'est le déficit d'investissement dans ces jeunes entreprises. Alors, pourquoi il y a un déficit ? La raison principale, c'est que c'est extrêmement risqué, parce qu'en deçà d'une certaine taille, le risque de fermeture est important. Alors, en France, il existe deux mécanismes fiscaux qui permettent des déductions d'impôts, un certain pourcentage de l'investissement dans ces jeunes entreprises, qui sont l'IRPP Madeleine et l'ISF TEPA. Cependant, ces dispositifs ont deux gros problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment ciblés sur les petites entreprises, puisque sont éligibles les entreprises ayant jusqu'à 250 salariés. Et le deuxième problème, c'est qu'ils ne permettent que des investissements extrêmement faibles, de l'ordre de 100 000 euros maximum par ménage, alors qu'au Royaume-Uni, le plafond maximal est de 1 million de livres par individu. Donc, il faudrait remédier à ces deux problèmes, cibler sur les moins de 50 salariés et augmenter le plafond à peut-être 1 million d'euros d'investissement par ménage. Donc, encore un problème de ciblage. Exactement. Eh bien, Nathalie Droal, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'être venue sur le Vervi Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada